... Nous sommes à Kaisersberg, petite ville de la vallée de la Weiss, dans le Haut-Rhin, en Alsace. Dans la rue, des personnes costumées animent, jouent et se tapent dessus avec des épées en mousse. Au départ, l'on pourrait croire à une fête médiévale qui aurait mal tourné, mais en réalité, il s'agit d'adultes parfaitement consentants qui participent à un festival du jeu de rôle. Un événement ludique et familial organisé depuis 8 ans dans cette commune. Mais alors me direz-vous que font-ils plus précisément ? Ce qu'ils font, c'est du jeu de rôle Grandeur Nature, ou GN, pour les intimes. Issu du jeu de rôle classique sur table, papier et figurine en main, le GN propose à ses participants d'incarner réellement un personnage imaginaire. Un peu comme dans un livre dont on serait le héros. Vous avez déjà perdu le fil, vous ne connaissez pas cette pratique, vous trouvez cela obscur, dérangeant ou encore même idiot. C'est bien pour cela que le festival du jeu de rôle de Kaisersberg est né, et que certains accros du GN y participent. Je suis aujourd'hui à KB, un des animateurs de rue, et je suis chef de la famille Kruzenberg. Je pratique le jeu de rôle Grandeur Nature depuis maintenant une petite dizaine d'années, et je fais du jeu de rôle sur papier depuis plus d'une vingtaine d'années. L'animation à Kaisersberg fait partie d'une petite récréation que l'on se permet tous les ans, parce que d'habitude nous sommes en huis clos, ce ne sont que des initiés qui nous suivent, et là ça permet de montrer à tout le monde ce que l'on fait, et les jolis costumes que l'on s'amuse à fabriquer tous les ans, et donc ça permet de se sortir un peu du milieu habituel, et de se confronter à un public qui ne nous connaît pas. Car si les personnes qui ne connaissent pas ce loisir sont majoritairement amusées, ou tout du moins intriguées devant ce spectacle immersif, d'autres soupirent, lèvent les yeux au ciel, et lâchent même parfois un... Vous êtes complètement fou ! L'effort de vulgarisation auprès du grand public semble donc nécessaire, et à Kaisersberg, l'association Nickel, organisatrice du festival, l'a très vite compris. Quand on a commencé à organiser la première édition du festival du jeu de rôle, on a été amené à rencontrer les maires des différentes villes de la communauté de communes de Kaisersberg, et leur premier souci a été de savoir si on allait avoir beaucoup de satanistes ou de néo-nazis sur le festival. Donc ça donne déjà un petit peu une idée de la première image que peut donner le terme de jeu de rôle, ou de grandeur nature. On a effectivement réussi à changer cette image, on est attendu chaque année par les gens de la ville, savoir quand est-ce qu'aura lieu le festival, et on est de plus en plus appelé à faire des interventions à l'extérieur, donc en dehors du festival, au niveau de médiathèques, au niveau d'associations, qui nous demandent de venir proposer des animations comme sur le festival, mais chez eux. Si certains sont encore réfractaires au GN, les efforts entrepris par l'association Nickel ont semble-t-il porté leurs fruits en Alsace. Mais les petits événements comme celui de Kaisersberg ne sont pas les seuls à devoir d'abord négocier, pour pouvoir exister. Car en France, le jeu de rôle grandeur nature reste encore un loisir du underground, malgré les dizaines de milliers de participants qu'il regroupe à travers le pays. Ainsi, l'initiateur du plus grand événement de ce type à l'heure actuelle en France, les chroniques de Candoria, a dû lui aussi passer par la case Pédagogie, avant de voir son projet prendre vie, dans les prairies du château de Serran, dans le Maine-et-Loire. Pour trouver le terrain, on a énormément fouillé sur Google Maps. La recherche du site s'est faite aussi par Google Maps, avec les configurations de terrain, et on a vu que le château de Serran s'y prêtait. On a pris rendez-vous avec le château de Serran. On a rencontré la responsable commerciale du château, qui a été très séduite par le projet, mais qui nous a dit tout de suite que le prince et la princesse risquaient de ne pas forcément voir d'un bon oeil le fait de voir débarquer régulièrement chez eux près de 1500 personnes. Voilà. Ceci dit, elle en a parlé. Dans la journée même, j'ai obtenu un rendez-vous avec eux. Le lendemain, on se rencontrait. Je leur ai exposé le projet en y allant un petit peu avec des pincettes, ne sachant pas comment ils allaient réagir par rapport aux orques, par rapport aux squelettes, aux zombies, etc. Et au final, le prince et la princesse m'ont demandé, ils m'ont dit, mais finalement, est-ce que ce n'est pas un petit peu comme le seigneur des anneaux ? Je dis, oui, c'est un petit peu cet univers-là, voilà. Et là, ils m'ont répondu, ils m'ont répondu tout de suite, écoutez, on a regardé, on a adoré le seigneur des anneaux, alors oui, avec grand plaisir, venez organiser ça chez nous, ça nous ferait bien plaisir. Le prince et la princesse de Mérode, les propriétaires du domaine, sont donc aujourd'hui conquis et y regardent avec amusement ces adultes jouer aux enfants depuis les fenêtres du château. Et l'événement candorien n'a pas qu'un apport ludique pour le domaine. Avec plus de 1000 participants ont déjà 4 années d'existence, il a aussi apporté un peu de piment dans les visites classiques du château. En termes de communication, déjà, on a un nouvel attrait que l'on peut présenter de manière tout publique, même si les gens n'y avaient pas du tout accès au début. Petit à petit, assez rapidement, Laurent Jacquet et son équipe ont mis en place des demi-journées d'initiation, où donc du tout public, via inscription bien entendu, peut s'initier au jeu de rôle, donc le temps d'une après-midi, faire une quête au cœur de la ville en étant un tout petit peu costumé, donc en s'initiant au jeu de rôle, pas en étant spectateur, ce qui est réellement le B.A.B. de la frontière entre le jeu de rôle et le simple spectacle. Donc c'est vrai qu'on joue du coup sur plusieurs plans, ce qui peut être intéressant. En plus, on a poursuivi un partenariat avec Laurent Jacquet au niveau de la boutique, où on vend certains produits qui sont très présents sur le jeu de rôle, notamment des carnets en cuir, que même des visiteurs qui ne s'initient pas du tout au jeu de rôle trouvent extrêmement fantastiques, parce qu'on s'imagine réellement en train d'écrire sur le carnet en cuir avec une plume. Donc même si les gens ne veulent pas s'initier à 100% au jeu de rôle, parce qu'ils sont parfois trop timides, parfois un petit peu gênés, malgré tout, on a tous au fond de nous cette petite âme finalement d'enfant, où on a envie quand même, même si c'est juste devant un carnet en cuir, pas forcément dans un champ avec d'autres personnes, on a quand même envie d'aller voir un autre monde finalement. Inviter des touristes à plonger dans l'univers des géanistes, comme on les appelle, encore une façon de participer à la sortie de l'ombre de ce loisir, pas tout à fait comme les autres. Mais il reste une question, qui sont ces joueurs ? S'ils ne sont ni satanistes, ni fous, qu'est-ce qui les pousse à revêtir un costume, à rompre avec le quotidien et ses commodités pour batailler dans une plaine avec des épées en latex. Pour en apprendre un peu plus, nous retrouvons Gaën, chez lui, un soir du mois de mai. Et la première information qui nous saute aux yeux est la suivante, un géaniste est avant tout un bricoleur. Avec plusieurs de ses amis, il s'attèle à la construction de portes pour des maisons Hobbits. Oui, Hobbits. Car cette bande de joyeux drilles, qui a commencé à jouer ensemble, qui a même organisé des grandeurs nature en Alsace, a décidé de participer à la prochaine édition des chroniques de Candoria et de s'y rendre en Hobbits. Souvenez-vous, Tolkien, le seigneur des anneaux. C'est un peu galère. Il faut te rajouter des centimètres. Qu'est-ce qui t'arrive ? Ça fait loin, gars. Oh, bah, tu vois. Pourquoi pas des Hobbits ? L'année dernière, on a fait des scavennes. Cette année, pourquoi pas des Hobbits ? L'année prochaine, pourquoi pas des nains ? Il faut changer le monde, il faut changer les choses. Et puis nous, on aime bien les défis, et puis on aime bien bricoler aussi. Donc, voilà, Hobbits, il fallait absolument qu'on ait une maison digne de ce nom-là. Donc, voilà, on l'a fait aussi pour ça, parce que c'est un défi. Pourquoi Hobbits ? C'est un défi aussi. Surtout pour les pieds, je pense. Un Candoria, en fait, c'est une grande expérience. C'est une expérience qui est, pour nous, pour eux, neuve, pour moi pas, parce que j'y ai participé l'année dernière. Et c'est gigantesque, en fait. C'est simplement gigantesque. Nous, on a fait beaucoup, beaucoup de GN. On a organisé des GN où on était maximum une centaine de personnes. Là, on va se retrouver dans un lieu où il y a plus de 1000 joueurs. Et voilà, c'est magique. C'est des instants qui sont magiques. Et ça, ça nous a vraiment donné l'envie d'y aller. En plus, évidemment, autour de ça, on est des amis. Et pourquoi pas partager une chose pareille. C'était une des grandes raisons, je pense, aussi. Des amis bricoleurs qui, cette fois-ci, encore, ne reculeront devant rien. Pour un précédent GN, ils ont même été jusqu'à construire une réplique de Drakkar. Autre déduction, les géanistes sont parfois nos limites, comme Gaën, Manu, Coco et les autres Zorgagas, du nom de leur association de GN, qui ne font jamais rien avec le dos de la petite pierre. Et Dieu sait que c'est important comme ustensile pour un peuple qui ne jure que par le dîner. Ça repose de regarder les autres bosser. On est en train de faire les façades des petites maisons. On en a fait une grande en prototype. Et là, on en fait deux petites pour venir à côté. Donc, on va faire recréer une espèce de petite place de village. À petite échelle. Donc, avec des façades. La base, c'est du bois. On va mettre du crépi par-dessus. Des peintures sur les chambres, sur les portes, sur les fenêtres, de façon à ce que ça rende le plus réaliste possible. C'est un projet hors norme dans le sens où c'est des éléments qui sont très visuels, qui sont relativement grands. Après, ce n'est pas si fou que ça, dans le sens où c'est facile à faire. Après, il faut réussir à le transporter. Mais on a déjà fait pire. Et le fait de passer des heures, et des heures, à peaufiner son décor n'est pas une exclusivité orinoise. Bien au contraire, c'est l'un des traits de caractère le plus récurrent chez les adeptes du GN. Nous sommes de retour sur les prairies du château de Serran. Les chroniques de Candoria auront lieu dans un mois. L'herbe n'a pas encore été fauchée. Certaines constructions n'ont pas encore été redressées. On se croirait presque dans un film post-apocalyptique. Mais ce n'est pas cela qui arrêterait des joueurs assoiffés de bricolage. Dans un coin de la plaine, ils sont une dizaine à donner de la scie, du marteau et du pinceau. Objectif pour ces bricoleurs du centre, réaliser en 72 heures des améliorations sur le fortin existant et construire une hale de 25 mètres carrés pour leur camp, le Protectora. Des camps comme celui-ci, il en existe une dizaine pendant le jeu. Mais il faut dire que ces joueurs-là n'ont vraiment pas peur de voir les choses en grand. On est en train de rénover le plancher du fort. Antoine est en train de sortir les planches qui sont mortes parce qu'elles ont déjà presque trois ans. Et nous, on est en train de préparer le remplacement des escaliers. On fait des escaliers un peu plus coteaux et un peu plus confortables. Parmi ces constructeurs de l'extrême qui ne redoutent ni le froid, ni la chaleur, ni le fait de camper sur place sans eau chaude ni électricité. Certains viennent des environs, mais d'autres aussi de Toulouse, Bordeaux ou Paris. Tous jouent au Protectora pendant Candoria, mais chacun dans des factions ou groupes différents. Certains sont magiciens, d'autres alchimistes et d'autres encore forgerons. Dans la vraie vie, ils ne se voient que rarement. Pour beaucoup, ils se sont rencontrés dans le jeu et c'est là que la véritable magie du GN opère. Parce que s'ils sont dix à suer sur les planches, ils sont bien plus nombreux à s'être rassemblés. HRP, comme on dit dans le jargon, comprendre hors roleplay et donc hors jeu pour financer ce projet fou. On est en train de construire une halle pour pouvoir s'abriter en cas de soleil ou de pluie, surtout pour les joueurs qui n'ont pas la chance d'avoir des grandes tentes ou ce genre de choses. Donc une petite halle de 25 mètres carrés qu'on a rapproché du fort pour ne pas être en plein milieu du champ, mais qui permettra à n'importe qui dans le Protectora de venir s'abriter pour manger un bout ou pour discuter. Le fêtage, il sera à peu près à 3 mètres 60. On a fait une forte pente parce qu'on m'a dit que dans la région, les intempéries étaient assez communes. Donc on a préféré faire une forte pente pour que le pluie et peut-être la neige n'écroule pas la structure. J'ai été étonné de voir le budget qui a été mis en place par les joueurs pour déjà remettre le fort debout. Je connaissais le budget pour l'année d'avant pour le faire sortir du sol. Et cette année, on voulait faire le chemin de ronde. On était question de faire une prison, un entrepôt, peut-être une halle. Et on a ressorti un gros budget. Les joueurs ont redonné des sous pour donc faire ce chemin de ronde et la halle. Au total, 1400 euros auront été mis sur la table. Et pour soutenir le projet, Laurent Jacta, l'organisateur de l'événement et sa société ont aussi mis la main au portefeuille. Car les constructions, comme celle du Protectora, restent à l'année sur les prairies du château de Serran. La particularité de Candorière, c'est qu'on loue ce terrain à l'année, ce qui est vraiment une particularité en France. Et l'idée, c'est de pouvoir implanter des décors. Alors, entendons-nous bien, ça reste des décors. Ce n'est pas des habitations. Mais l'idée, c'est qu'on puisse monter des décors sur le site, l'embellir petit à petit et faire en sorte que chaque effort que tout le monde fait sur ce terrain pourra profiter à la prochaine édition encore à nouveau et toutes les choses resteront en place. Et ça, c'est un vrai plus et je pense que ça, ça plaît aussi. On apprécie de faire son costume, de s'habiller, de se maquiller quand on est en grandeur nature. Mais sur Candoria, ce qui est intéressant, c'est que des groupes peuvent aussi prendre le plaisir d'habiller leur camp et justement de faire des constructions. Le Protectora en est un très bon exemple, par exemple, où effectivement, ils ont fait des constructions absolument magnifiques et petit à petit, les choses s'embellissent. Le décor est donc une clé de voûte du grandeur nature et semble être au cœur de l'investissement des joueurs. Pourquoi ? Parce que c'est en partie ce décor et l'ambiance qu'il définit qui va faciliter l'immersion dans le jeu, dans l'aventure à laquelle il participe. Comme précisé précédemment, le but de ce loisir est d'offrir à ses participants la possibilité d'interpréter physiquement un personnage imaginaire. Mais ce personnage n'est pas abandonné dans la plaine. Autour de lui, dans un espace défini, d'autres personnages évoluent individuellement mais partagent le même scénario. Un peu comme sur une scène de théâtre d'improvisation, le but étant de définir un cadre unique de jeu à tous les joueurs, même lieu, même moment, même atmosphère. Je te fais baron de plaine des frères. Lève-toi maintenant, baron. Le baron d'où ça ? Partant de là, il faut des lieux de rendez-vous pour que les différents personnages se rencontrent et échangent pour faire ainsi progresser leur aventure personnelle et le scénario général. À Candoria, l'un des lieux principaux, c'est la ville des Denoria. Elle n'échappe donc pas à la règle de l'immersion par l'ambiance et elle est aussi parsemée de petites constructions, tavernes, prisons, tripots. Et c'est dans les hautes herbes qui la recouvrent encore que nos constructeurs prennent leur pause déjeuner. Nous profitons de cet instant de calme loin du groupe électrogène pour faire connaissance avec Steven, alias Jeline Enjeu, préfet du Protectora, mais aussi président d'une association créée pour l'événement Candoria, le Clométayé, du nom de sa faction Enjeu. Clométayé, qui est une sous-faction des Dolsari, qui fait partie du Protectora. On a monté une assaut il y a deux ans, un an et demi, pour mutualiser les ressources, les envies de chacun. C'est une bande de potes qui s'est fait un joli petit camp des retours qu'on a eus quand même. Chaque année, on essaye d'optimiser. Cette année, on n'a pas forcément fait de grosses constructions. On a surtout optimisé les petits soucis qu'on avait. Le côté grosse construction, c'est le fort. Pour l'instant, l'assaut, c'est C'est Candoria parce qu'on n'a qu'un seul GN. On aimerait bien faire un GN clos 2015 où on inviterait entre du Protectora et des guests. C'est un projet, donc on va voir comment ça peut se goupiller. Une passion qui est donc devenue dévorante et surtout essentielle pour ce jeune père de famille. Comme une grande majorité de GNistes, il a d'abord pratiqué le jeu de rôle sur table avec ses potes au lycée. Puis un jour, l'ass de l'entendre parler sans cesse de Candoria sans jamais oser sauter le pas, sa femme lui a offert sa place et la machine était lancée. Ça permet de faire des choses qu'on ne peut pas faire dans la vraie vie. Contrairement à ce qu'on pense, on est des gens au sein d'esprit et c'est bien pour ça qu'on fait du GN. Voilà, c'est un bel exutoire. Ma petite maman, elle vient avec nous. Donc ça, c'est top. C'est pas limité qu'entre 15 et 40 ans. Mon père est à la retraite, ma mère, c'est bientôt. La première année, elle nous a aidés à faire notre tente, elle nous a aidés à faire nos costumes et tout. Puis il y avait un petit goût d'inachevé, elle était contente pour nous qu'on s'amuse mais quelque part, elle a fait le gâteau, elle n'avait pas pu y goûter. Donc là, cette année, maintenant, elle vient et elle a trouvé son plaisir dans le jeu. Moi, ça va être de voir des gens, de faire de la diplomatie, de faire de l'intrigue. Elle va s'inscrire à la guide des arts culinaires. Voilà, parce que ça lui plaît. Elle a déjà gagné un concours. Le GN, comme beaucoup d'autres loisirs, serait donc aussi un loisir qui s'envisage en famille. Chez les Hobbits, nos constructeurs du soir ont d'ailleurs décidé pour certains de se rendre à Candoria avec femmes et enfants. Nous découvrons ainsi l'un des premiers visages féminins du clan Hobbits dans un endroit peu conventionnel, le grenier d'Ali Baba de l'association des Orgagas. Il y a peu de lumière, beaucoup de poussière, mais dans les étagères, des souvenirs à la pelle. Un petit dragon qu'on a fabriqué, il se porte comme ça. C'est le familier ? Non, c'était le familier de mon frère. Ah, c'est bien amusé à fabriquer ça. C'est beau, hein ? Ah, la nostalgie ! Un grand nombre d'objets entreposés ici, comme Zippo, le petit dragon, sont des créations des Orgagas réalisées à l'occasion de précédents GM. Ah, la caméraman, là-bas, putain ! Bum ! Le reste a été collecté à gauche, à droite, pour parfaire les décors. Des bougies, des tentures, des livres, des peluches et même un groupe électrogène. Il aurait pu servir à alimenter des frigos pour accueillir les denrées nécessaires à la survie des Hobbits sur Candoria. Mais compte tenu de son état, ils n'emmèneront pas celui-là. Disons que tout ce qui traîne depuis 2003, tout ce qu'on a fait depuis 2003, c'est là-bas, c'est dans notre local. Donc là, on va se servir. Parce que bon, il faut bien que ça resserve. C'est plutôt médiéval, médiéval plutôt fantastique, plutôt... Bon, qui avait un rapport avec tous les scénarios qu'on avait fait avant. Donc, jamais au bite. Mais on va adapter. Roulois à pâtisserie pour ta sœur ? Non, non, je vais en fabriquer. Remarque, c'est un truc de cuistot, ça, non ? Comme ça, pour faire des pâtes pour troll. Pour faire des pâtes pour troll, des tagliatelles pour troll, regarde. Car pas question pour cette troupe de joueurs confirmée de laisser apparaître une quelconque faute de goût ou un élément qui ferait tâche dans le décor. Si elles sont Hobbits, ils le seront de bout en bout, de la tête au pied. Mais incarner un Hobbit ou n'importe quel autre personnage dans un GN ne s'arrête pas au visuel même si c'est essentiel. Autour d'une table, comme se doit de le faire chaque Hobbit, 8 à 10 fois par jour, l'équipe se réunit donc pour évoquer le background de son camp. Background ou BG, soit l'histoire et l'origine d'un personnage ou d'un peuple, un élément incontournable pour tout GNiste qui se respecte. C'est notre histoire, notre histoire imaginaire, on va dire, ce qu'on voit pour nos persos, c'est un peu notre histoire de façon à ce qu'on ait comme une espèce de carte d'identité entre guillemets et puis un espèce de livre sur notre passé, sur ce qu'on a envie de faire durant ce GN. Voilà, c'est un peu ça notre background. Bon, on a 6 repas par jour donc s'il n'y a jamais des gens qui veulent nous aider parce que je pense qu'on va prendre au moins 3 kilos, peut-être 4 durant ce jeu. Oui, donc on a 6 repas par jour qui sont prévus et donc ça aussi c'est une grosse, grosse, grosse intendance derrière. C'est beaucoup de boulot. C'est beaucoup de boulot. Je ne sais pas si on mangera tout, ça certainement pas. Mais on a voulu au maximum essayer de respecter ce que font les Hobbits et donc il fallait qu'on fasse au moins 6 repas par jour. On n'aurait pas été crédibles. À l'arrivée des pizzas, la ligne est tracée. En jeu, le camp d'Hobbitsdorf sera un dispensaire et chaque personnage ouvra une compétence médicale en plus de son talent inné pour la cuisine. Un camp qui deviendra donc central à l'ouverture du jeu de par son activité principale mais aussi du fait du statut particulier des Hobbits à Candoria. En dehors de leur petite taille et de leurs pieds poilus, ils ne seront pas comme les autres joueurs puisqu'ils seront des PNJ. Explication. Alors sur Candoria, il y a plusieurs populations comme sur tous les GN. Nous avons évidemment les organisateurs qui gèrent à très haut niveau sur tous les aspects. Nous avons les joueurs qui viennent exclusivement pour le jeu même si certains que l'on qualifiera de PGA, personnages, joueurs, animateurs, sont des soutiens pour nous à l'organisation. C'est souvent des chefs de groupe qui nous permettent d'introduire des histoires ou de relancer des histoires. Et l'autre catégorie, ce sont les PNJ, personnages non joueurs, qui ont cette particularité de ne pas avoir d'existence propre si ce n'est pour le jeu et pour l'ambiance. Ils viennent là en tant que personnages à temps complet. Donc on parle des Hobbits. Pendant 4 jours, ce seront des Hobbits qui font leur vie de Hobbits qui offrent un décorum, une ambiance, un style de jeu. Ça nous permet, nous scénaristes, d'accrocher un certain nombre d'histoires et aux joueurs, ça leur offre une dynamique. S'ils ne savent pas quoi faire, et bien ils vont voir un PNJ et de toute façon, même s'ils n'ont pas l'intention d'aller voir ces PNJ, les différentes histoires qu'on a mises en place les conduiront vers eux. Et ces fameux PNJ ont un petit jeu interne, une petite ambiance, une petite culture à découvrir qu'ils apportent, un concept qui leur est propre et en plus, ils sont reliés à une multitude d'histoires qui font vivre l'événement. Nos Hobbits, pour leur première intervention sur Candoria, seront donc des rouages essentiels dans le déroulement du jeu. Ils seront à la fois un soutien pour les organisateurs et la trame scénaristique et comme nombre de PNJ, seront les alliés des joueurs à la recherche d'aventures dans un jeu où tout semble possible. Le système Maslasme empêche justement aux joueurs d'avoir directement du jeu. Il faut que les joueurs aillent chercher le jeu, obligatoirement. On ne peut pas faire une fiche de personnages par joueur, sur 1400 personnes, c'est absolument impossible. Ou alors il faudrait une équipe de 300 personnes de scénaristes derrière. Donc l'idée, c'est que le joueur doit de lui-même essayer d'aller chercher le jeu. Alors justement, au niveau du scénario de Candoria, ce qui a été prévu pour ce genre de questions, notamment pour les novices pour qu'ils puissent retrouver des quêtes, c'est qu'il y a des camps de ce que j'appellerais des PNJ neutres. Nous avons le camp Mulkech, vous avez le camp Hobbit qui a été mis en place, où les joueurs peuvent librement venir les voir, discuter avec eux et suivant ce qui sort des discussions, ils peuvent sortir avec des missions, ce qui permet de les introduire dans le jeu. Nous revoilà en Alsace, chez Gaën, à quelques heures du grand départ pour Candoria. L'heure des dernières finitions, des dernières retouches, l'heure aussi du chargement. Une étape qui demande de la force, mais également de la réflexion, car la gestion des volumes, ce n'est manifestement pas une spécialité Hobbit. Alors, ce matin, nous avons chargé la déco, une grande tente pour s'abriter et les façades des portes des Hobbits. Et ça représente par rapport au volume total ? Les deux tiers. Un tiers ? La moitié ? La moitié. La moitié. Donc, il reste encore une fois, ça ? Oui, chez les autres. Peut-être même un peu plus. Manu a sa remorque, toi, tu as encore... Moi, j'ai une remorque. Manu a une remorque. Il y a au moins deux copes de bagnole. Voilà, on est à la moitié. En réalité, ils nous lavouront plus tard. Seul un quart du matériel avait été chargé au moment de l'interview. Mais peu importe, la première voiture était donc presque prête à partir. L'heure enfin de se projeter sur place, de commencer à entrer dans son personnage et d'angoisser pour la route. Oui, parce que quand d'en rien, et bien mine de rien, c'est loin. un peu d'appréhension pour la route et puis pour l'installation. Il y a toujours un peu de... Mais comme il y a quand même pas mal, il y a 8-9 heures de route, c'est la partie qui m'embête le plus, là. On préférait faire 8 heures de préparation et de bricole que 8 heures de voiture. Justement, à 8 ou 9 heures de là, les prairies du château de Cédran ont pris une toute autre allure. L'herbe a été coupée, les différentes associations et les bénévoles ont redressé les bâtiments qui avaient souffert de la météo capricieuse des Pays de la Loire. Ici, c'est donc l'heure des derniers préparatifs, l'heure d'accueillir les artisans et exposants qui animeront la foire des Denoria, événement au cœur du jeu des chroniques de Candoria. L'heure aussi de faire un dernier tour de l'île avant que toute charrette à moteur y soit proscrite. Donc ici, le camp en vitre, techniquement, il doit être face à toi, face au camp du Protectorat. Donc comme ça, ils peuvent se développer. De toute façon, au niveau du champ de bataille, ils vont pas s'étendre autant que les nains l'année dernière, je pense pas. Non, ils sont plus prêts. Donc si jamais un champ de bataille ici, il n'y a pas de souci. Et de toute façon, il y a une zone de 3 mètres où il n'y aura pas de combat autour de leur camp quoi qu'il arrive. On fera comme les dernières, c'est qu'on se mettra et ils viennent dans leur camp. Car sur cette plaine, dans quelques jours et pendant près de 96 heures, 1400 personnes, joueurs, organisateurs, bénévoles, secouristes et exposants vont se côtoyer dans un univers médiéval fantastique. Un modèle de GN unique en son genre en France, inspiré par l'un des événements de ce type les plus réputés en Europe, Conquest of Mythodea, né en Allemagne il y a une dizaine d'années. Mais alors, c'est quoi l'histoire de Candoria ? Candoria, c'est quoi à la base ? C'est une île, c'est dans un monde imaginaire médiéval fantastique avec vraiment des archétypes classiques du médiéval fantastique. C'est une île en fait qui est réapparue à la surface des eaux, qui semblait engloutie et qui est réapparue à la surface des eaux et un petit peu comme un nouveau continent, un Eldorado en fait. Les gens du continent Doria viennent explorer petit à petit cette île. Il faut savoir que l'île fantastique de Candoria, au jour d'aujourd'hui, les joueurs n'en découvrent qu'une petite partie. On a exploré qu'une toute petite partie de l'île et il y a encore plein de choses à explorer. Et puis surtout, sur Candoria, on est en train de découvrir que l'île n'est pas vierge. Il y a déjà des habitants, il y a des personnes qui sont là, des entités et il y a aussi tout un aspect de découverte dans Candoria. Pour résumer, vraiment globalement, c'est un petit peu ça l'histoire de base. C'est vraiment la découverte en fait du Nil. Les contours sont dessinés, les bases de l'univers posées. Il ne nous reste plus qu'à attendre les joueurs, ceux qui dans 24 heures seront des nains, des chevaliers, des pirates, des orques, des barbares ou encore des hobbits. Gaën est le premier d'entre eux à arriver sur site. Finalement, la route s'est bien passée. Juste en face, les quelques 90 membres du Protectorat arrivent eux aussi par petits groupes et au fur et à mesure, l'espace commence à prendre forme. En attendant que tout ce petit monde arrive, nous coupons les caméras, relevons nos manches et donnons un petit coup de main à l'installation jusqu'à la tombée du jour. Nous sommes au matin du lancement du jeu. Au Protectorat, certains ont déjà revêtu leur costume. Il s'agit de la compagnie franche d'Ulysse Noir, le bras armé du camp. Pour se mettre en condition, ils s'entraînent aux pieds du Fortin, de quoi nous plonger en douceur dans l'ambiance de Candoria pendant que d'autres petits-déjeunent et que d'autres encore finissent d'installer leur maison. C'est le cas notamment des Hobbits, enfin tous réunis et plus ou moins prêts à démarrer le jeu. Pour Gaën, pas de pression, son personnage commence déjà à faire surface. Dans trois heures, je serai l'abbé Pantaine, donc prêtre Hobbit et patriarche du bosquet. Notre rôle, ça va être un peu de maître de l'ambiance. On va être un hôpital de campagne et l'abbé Pantaine est un prêtre soigneur et donc quelques petites messes à la gloire des dieux de la bouffe, de la grande casserole, de la grosse cuillère, la cuillère et la fourchette et le torchon. En parlant de torchon, nous devons écourter l'interview car la cloche a sonné pour annoncer la pause déjeuner et ça, c'est sacré et c'est surtout animé chez les Hobbits. Mais nous y reviendrons plus tard. L'heure n'est pas encore aux festivités. Nous prenons cinq minutes pour découvrir un des aspects les plus importants pour qu'un GN se déroule sans accro, les règles. dérivées des règles pratiquées dans les jeux de rôle sur table, elles sont connues de tous les participants et permettent de conserver une certaine cohérence. À Candoria, le chef des règles n'est autre que le juge de la ville. En jeu, ça ne s'invente pas. Les règles sont là pour aider l'organisation d'un grand art nature. Un grand art nature, c'est du jeu de rôle mais en réel. Donc les règles sont là pour que ça ne soit pas vraiment n'importe quoi. ça cadre l'activité des joueurs, ça cadre leurs possibilités et leurs compétences et puis ça résout les problèmes de conflit lorsqu'on dit on a tous joué quand on était enfant aux Indiens et aux Cowboys en faisant « Pente est mort ». Les règles sont là pour dire si vraiment il est mort ou s'il n'est pas mort. Tout simplement. Un exemple de règle de base, c'est toute personne qui est sur Candoria a trois points de vie. Elle est frappée trois fois par une arme, elle tombe par terre et elle a zéro point de vie, elle a dix minutes pour être soignée, sinon elle meurt. C'est un exemple de règle. La question délicate de la mort d'un personnage est donc résolue. Mais chacun n'utilise qu'une partie des règles en fonction de son personnage et de ses actions. Cette base commune assure la compréhension entre les joueurs. Pour la magie par exemple, difficile de jouer l'effet d'un sort lancé si ce même sort est tout droit sorti du chapeau du magicien. Ici, on parle donc en points de mana, on connaît la pétrification, le sommeil, le sort de vérité ou encore guérir une blessure et une compétence recherchée dans les moments de bataille. En bref, le GN, c'est un peu comme une partition de jazz. On suit des codes, une base commune, autour de laquelle chacun est libre d'improviser. Cette liberté, c'est ce qui a attiré de nombreux joueurs venus du théâtre ou de la reconstitution historique. Je fais également du théâtre et donc c'est très carré, très millimétré, les répliques et j'avais besoin de faire la même chose, mais côté improvisé total, me lâcher, ne pas avoir de strictes lignes. Voilà. Et parce que c'est l'évolution aussi logique du jeu papier dans laquelle on utilise beaucoup l'imagination, mais là, on incarne notre personnage et c'est une façon de développer encore plus l'imagination par là. C'est donner vie à tous ces personnages que nous, on a lus quand on était petits, depuis Le Seigneur des Anneaux, à toute la série mythologie Warhammer et tout ce monde-là. Là, on le vit et on rêve avec. Mon personnage, c'est un lombard, c'est un corps assez martial qui a comme fonction de protéger le chef des nains, le Doze. Mais on est des bons vivants quand même. Voilà. Après l'insatiable envie de bricoler, l'autre caractéristique spécifique d'un géaniste serait donc une imagination exacerbée. Impossible n'est pas géaniste. Il suffit de donner vie à ses idées, de laisser s'exprimer la part de fantaisie qui sommeille en chacun de nous. Je m'occupe au sein du protectorat de veiller sur la magie. Je m'occupe de sa protection vis-à-vis du mur magique qui est là. J'en suis le concepteur et grâce à l'aide ici le fabricant. Avec un ami, nous avons même fabriqué un obélisque pour aider tout le monde au sein du camp. Il nous servira à enchanter et à aider tous, au moins tous les mages ici, à récupérer leur force plus efficacement. Je dois avouer que je passe mon année à peaufiner les costumes, à penser ce que je pourrais faire. et c'est entre ça et les timbres, je préfère faire du GN. Le GN, un univers où rien n'est inconcevable. Pas même le fait d'être attaqué par un vert géant alors que l'on se prépare à faire une cérémonie dans la brume. Il n'est pas non plus inconcevable de procéder à un rituel pour tenter de résoudre une énigme sur un livre de recettes mystérieux. De la couenne, du chemin. encore à manger. J'ai étudié pour Attire un livre de recettes. Le but étant de localiser les recettes manquantes, les pages étant déchirées. Attire étant un ami, c'est un service que je lui rends pour rien. J'ai d'abord détecté des effets éventuels dans le livre. J'ai ressenti la fraîcheur de l'herbe sous mes pieds. Mes pieds étaient anormalement développés. Sans tirer les conséquences qu'ils se doivent. ensuite, j'ai eu la pence remplie. J'ai trop mangé et j'avais encore faim. Nos chers amis Hobbits auraient donc un rapport avec les mystères entourant ce livre et auraient probablement la page monquante permettant d'identifier le propriétaire de l'objet. Décidément, ils sont partout, ces Hobbits. Même là où on ne les attend pas. Derrière, il y a notre coin de pêche. On a toujours pêché là-bas. C'est le meilleur coin de pêche. On voudrait y aller. C'est le camp. Pourquoi vous avez construit votre camp ? On est dans un endroit où on a d'autres coins de pêche. Moi, je n'aime pas avoir des gens que je ne connais pas chez moi. Déjà. Si tu veux les pêcher, tu peux les pêcher, mais tu laisses ta franchette. N'est pas inconcevable enfin d'installer un laboratoire pour 4 jours seulement. C'est ce qu'a fait Steven, alchimiste de renom au protectorat, pour répondre aux exigences de son art. Ah là, ça, ça fait plaisir. Moi, je vous fais vite fait le tour du propriétaire. Voilà le labo. Il y a un petit peu moyen de faire tout ce qu'on veut. Ce qui nous limite en général, c'est l'envie. Le petit coin pour faire tout ce qui est distillation, mélange, préparation. Et le coin vide et toujours en retard les magiciens. Voilà. Cette année, j'ai essayé de leur faire une fleur et leur dire vous pouvez vous installer là. C'est toujours pas le cas. Mais bon, c'est pas là. Tant pis pour eux. Je suis un alchimiste du protectorat. On est quand même quelques-uns. Bon, je suis le seul qui a vraiment besoin d'avoir son labo sur place. Si je suis pas chez moi, ça va pas le faire. C'est se limiter, quoi. C'est se limiter. Après, vous venez voir, lui, sur miroir, voilà, c'est un vrai labo, quoi. Là, c'est juste c'est juste en voyage, en voyage amélioré. Parce que c'est la foire. On sait jamais. Il y a des personnes plutôt bien en vue si on veut pouvoir profiter le Concorde, la collectionneuse, des gens connus, quoi. Des fioles, des produits étranges, un plan de travail, mais aussi un petit espace nuit. Pour ce laboratoire, tout a été pensé avec l'aide de maman. Souvenez-vous, enjou, et même aussi dans la vie, on l'appelle Machou. Elle s'occupe de l'intendance du Clomé-Tayé, participe à la guilde des arts culinaires sur Candoria et surtout se sent comme une petite fille quand elle vient chaque année avec son fils participer à ce jeu de rôle grandeur nature. On devait doubler un barnum intérieur-extérieur, 6 mètres sur 4 mètres. Et donc, pour recouvrir le barnum, on a acheté des draps sur le bon coin. On les a teint. 22 lessives de teinture. Après, il a fallu que je repasse les bords pour les coutures, c'est mieux. Et puis ensuite, on s'est amusé à faire des plans. Enfin, j'ai fait des plans. Avec Steven, on a tout découpé. On pourrait découper. Et ensuite, on a assemblé avec ma sœur. Donc, il y a une machine à coude industrielle. Et puis, voilà. J'ai dû faire 60 mètres d'attache, quelque chose comme ça. Bon, voilà. Mais je suis contente du résultat. C'est vrai, c'est du boulot. Mais bon, je suis contente de le faire. Sinon, je ne le ferais pas. Et si Machou est contente de s'investir dans ce petit camping médiéval annuel, c'est parce qu'elle y partage de bons moments de convivialité. Et elle n'est pas la seule dans ce cas, bien au contraire. Comme dans tout loisir, l'on vient ici pour retrouver des copains, s'en faire de nouveau et vivre de bons moments en dehors du temps et très loin des tracas du quotidien. l'heure est donc définitivement aux festivités. Chez les Hobbits, on sert le quatrième repas de la journée. Et ce jour-là, pour ajouter un peu de piment dans la cuisine, on reçoit les filles du plaisir des fendus, l'un des tripots de Candoréa. Mais pas question pour autant de se lancer dans une quelconque activité sportive. Au Bitzdorf, on se restaure par la pence et par le repos. Alors, on va remercier la grande casserole qui est sur cette table et celle qui nous a permis d'avoir ce bon repas, ainsi que le dieu d'Itriche pour avoir permis ce bon ventre. Après le repas, la sieste dînatoire s'impose jusqu'à ce que nos petits amis soient appelés en renfort pour soigner quelques blessés. Et pendant que les batailles font rage pour revendiquer des territoires ou des pouvoirs, d'autres festivités se déroulent dans les faubourgs des Dénoriens. Chez les Vikings, on n'entend pas pour une fois l'appel d'Odin, puisque ce jour-là, on célèbre l'union des chefs du clan. On s'est mariés sur le camp d'Orient, parce que l'année prochaine, on se marie dans la vraie vie. L'été prochain. Comme on était un peu pressés et qu'un mariage sur Candoria, c'est quand même relativement plus simple à organiser qu'un vrai mariage, on s'est dit, cette année, on va en faire un ici. On fait un coup d'essai. Alors en fait, la première année, lors de la toute première fois des Dénoriens, j'étais la fille du régent, j'étais envoyée en tant que diplomate en formation, on va dire, sur Candoria, puisque j'étais destinée à reprendre la régence de mon père. Et en fait, Této était le maître d'armes de la cité de Dénisgarde. Et du coup, il m'accompagnait comme garde du corps et aussi comme formateur. On s'est rapprochés comme ça. Sachant que, en fait, dans la vraie vie, on s'est vraiment connus comme ça aussi. Oui, c'était notre première rencontre. C'est notre première vraie rencontre. On s'était croisés de temps en temps. Mais effectivement, on s'est vraiment rencontrés comme ça. C'est vrai que je me suis posé la question, si on va sur un gène en couple, est-ce que du coup, soit on joue à fond et du coup, si les personnages ne se connaissent pas, on ne se connaît pas. Soit, est-ce qu'on a le droit d'avoir des relations avec des gens avec qui on a des vraies relations dans la vraie vie ? Légitimement, on peut faire ce qu'on veut. Et on peut zoguer en toute tranquille. Exactement. Oui, zoguer. Un mot que tous les participants à cette édition de Candoria auront au moins prononcé une fois. Il aura même été gravé sur le mur d'enceinte du Protectorat. Pour mieux comprendre de quoi il s'agit, mieux vaut s'adresser au peuple qui a créé cette tradition du zog-zog, les orques. De prime abord, ils peuvent paraître inquiétants, bourrus ou simplement niais pour certains, mais toi, pas devoir sous-estimer les cultes orques. Allez, belle estime. Oui, la dernière. Oh, alors ! Zog est faire partie de grande culture orque. Orque avoir plusieurs dieux. Orque avoir grande déesse Chagat, mère de tous les orques. Orque avoir aussi Barbac, dieu de la guerre. Cradola, déesse des orgies, représentée par Keka. Et zog, être pour Cradola. Ça, être grand, comment dire, Cherbol, grand rituel pour Cradola. Nous faire du GN depuis longtemps. Longtemps. Nous aimer jouer. ça, être autre vie. Nous pouvoir inventer rôle, personnage. Et surtout, nous retrouver amis. Oui. Nous pouvoir faire nouveau rôle. Orque. Peut-être un jour, nain ou elfe. Non, 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 ça blague. C'est quelque chose, il ne faut pas le stigmatiser comme le jeu de rôle qui a eu une mauvaise image il y a 20 ans. C'est vraiment accessible à tous. C'est un plaisir de jeu avec les amis. On rencontre beaucoup de gens. Nous, on a rencontré des amis qu'on revoit à travers toute la France. C'est exceptionnel. Celui qui ne l'a pas fait, il faut tenter. Tenter, se laisser porter et lâcher prise, en soi, le GN n'est donc pas un loisir si différent que ça. Certains diraient, c'est un loisir comme les autres, mais en mieux. Ce qui le rend underground, c'est avant tout un problème de communication. Beaucoup de joueurs sont là parce que l'une de leurs connaissances les y a conviés. Parce qu'on ne parle pas encore suffisamment du GN, dans la presse bien sûr, et même aussi entre les associations de GNistes. Pour pallier cette lacune, un organe national essaye aujourd'hui de changer les choses, la FEDGN. On commence à être, il n'y a pas vraiment d'études précises, mais les chiffres qu'on peut entendre, c'est entre 40 000 et 100 000 GNistes occasionnels en France. La théorie de la fédération, c'est qu'il y a un organe qui est pluraliste et un organe qui est individualiste. Les associations ont chacun un but personnel, mais elles partagent des points communs avec toutes les autres associations qui ont décidé d'être membres de la FEDGN. Et donc le conseil d'administration, c'est le point où tous ces points communs se retrouvent. Car finalement, le GNiste n'a nullement vocation à rester dans son coin. C'est bien ce qui nous a sauté aux yeux tout au long de cette aventure. Toutes les générations et toutes les catégories socioprofessionnelles ou presque s'y rencontrent, jouent ensemble et tentent de nouvelles expériences. Car chaque GN est différent. L'univers médiéval fantastique, sous-entendu un univers médiéval où la magie existe et l'un des plus représentés, mais ce n'est pas le seul. On peut aussi faire des GN pirates, des GN années 30, post-apocalyptique ou encore steampunk, un univers victorien où la technologie, la mécanique et la vapeur sont au cœur des intrigues. On n'est pas obligé non plus de participer à des GN comme Candoria sur 4 jours avec plus de 1000 personnes. Les plus courts que je connaisse font un quart d'heure. Des game poems, enfin des formes ludiques qui viennent des pays nordiques où eux ont développé des formes de jeu sur une soirée. Ça reste très ouvert. C'est pour ça que c'est difficile à comprendre aussi par moments. On ne peut pas dire le jeu de rôle grandeur nature, c'est ça. Tu as vu ce qu'est le jeu de rôle grandeur nature. Chacun le pratique différemment. Chacun y amène des choses différentes et du coup vient y chercher des choses différentes. Le but n'est pas sportif. Ce n'est pas de gagner le combat ou remporter des points. On n'est pas sur du MMORPG par exemple. Le vrai plaisir pour moi en tout cas se battre c'est toujours rigolo avec des armes en mousse en latex mais c'est aussi le fait de pouvoir incarner un personnage. Un personnage auquel on s'attache, à qui l'on donne des objectifs, un caractère avec lequel on se fait des amis et des ennemis mais un personnage qu'il faut pourtant savoir remettre dans les valises à chaque fin de jeu. Et cette heure douloureuse approche sur l'île de Candoria l'occasion de faire un peu le poids sur cette édition. Fatigué et extrêmement mal au pied. Jusqu'à ce qu'on arrive la halle était bien debout. Il y a eu beaucoup de vent notamment au début du jeu et apparemment ça n'a pas bougé elle a l'air d'avoir servi pas mal au moins par rapport à la pluie. Donc je suis assez fier de ça et très content. On pourra donc refaire une autre l'année prochaine. Ça s'est bien passé nouvelle équipe d'organisateurs mais super bonne ambiance comme d'habitude on se débrouille on s'entraide on marche beaucoup. Les joueurs aussi mais ils ne voient pas courir quand ils dorment on est toujours là. Super retour pour l'instant il ne nous reste que quelques heures mais beaucoup de choses encore à découvrir et nous côté organe on espère bientôt pouvoir faire comme les joueurs c'est à dire lâcher prise et aller à la taverne pourquoi pas. Lundi 14 juillet le petit déjeuner au Clos Métaillé n'a plus tout à fait la même allure. Sur les visages la fatigue est visible certes mais pour nos héros du week-end c'est surtout la fin de l'aventure qui arrive avec son lot de frustration et aussi une pointe de tristesse avant de retrousser une dernière fois ses manches. Oui car comme pour tous les enfants même les grands il est maintenant temps de ranger sa chambre. Là je pense que c'est un ordre pour un minimum au moins 3 heures moi j'en ai bien pour une heure et demie facilement tant de ranger au moins rincer toutes les fioles que je vais tout mettre à la machine à laver rien que pour le labo ça fait pas mal de trucs là toute la vaisselle c'est le plus compliqué à tout bien ranger après les tables les ventes ça va vite quoi donc une fois qu'on a tout rassemblé surtout qu'on essaie de faire ça stratégique là il n'y a pas de nuages mais voilà ma base blanche je l'ai démontré que l'an dernier et on rassemble tout on met tout au milieu et après on joue aux tétrices nous sommes le 10 octobre chez Valérie la soeur de Gaëne trois mois après l'aventure en Candoria l'heure est au bilan pour les habitants d'Obitzdorf emprunt d'une certaine nostalgie la plupart ressortit les costumes et s'est réunie autour d'un bon repas histoire de ne pas perdre les bonnes habitudes de prolonger les festivités et surtout de faire ressurgir les bons souvenirs c'est ça ce qui est rigolo c'est qu'on n'avait rien à faire au milieu de ce truc voilà parce que j'ai les autres n'avaient rien à faire au final la joyeuse troupe est ravie d'avoir fait le voyage jusque dans les pays de la Loire aucun ne regrette son investissement en temps en construction de maison en préparation de costumes et de bons petits plats en parlant de ça Valérie la chef cuisinière dont c'était le premier GN en tant que joueuse s'est découvert une passion c'est du jeu tout le temps c'est 24h sur 24 personne ne sait qui on est et tout le monde s'en fout de qui on est vraiment et c'est vraiment cette expérience là qui m'a plu on peut c'est une façon d'oublier ses soucis d'oublier qui on est pendant un petit laps de temps et ça fait du bien pas te prendre la tête et juste s'amuser moi c'est ça c'est vraiment je me suis amusée comme je pense jamais je me suis autant amusée demain je peux repartir c'était vraiment une libération une libération telle qu'à son retour ses proches sont trouvées changées plus épanouies et plus affirmées elle se prépare d'ailleurs à participer à un autre événement dans un autre univers avec les Orgagas Eugène au final c'est donc une passion qui vous prend par la main et vous guide vers des contrées lointaines où vous n'auriez jamais pensé poser les pieds en somme c'est une grande aventure autant en préparation que sur place la rencontre avec les gens jouer un rôle où on n'est pas nous forcément tout le temps ça permet peut-être de se reconnaître et de se connaître personnellement parce qu'on peut jouer un rôle tout le temps dans notre vie professionnelle dans notre vie familiale et là dans les GN on joue un rôle qui ne nous est pas imposé par la vie et qui nous permet de faire ce qu'on veut il se fait tard les assiettes sont servies alors nous rangeons la caméra cette fois-ci pour debout car nous passons à table nous aussi les préceptes de la grande casserole nous interdisent de décliner l'invitation qui sait peut-être retrouverons-nous les hobbits lors d'un prochain GN en Alsace en Val-de-Loire ou ailleurs Musique Musique Sous-titrage ST' 501 ...